La vidéo qui va suivre, elle va se faire sûrement sur 3-4 épisodes peut-être. Et ça va être un petit condensé de mes vacances. Mais plutôt un petit condensé pour vous, pas mes vacances. T'as vu ma fille, tu nages bien, non ? Un petit condensé où je vous montre 2-3 trucs de ce lieu formidable qui est le Kunz in der Natur. Et j'avais vraiment envie de faire un petit reportage dessus, un petit truc comme ça. Et j'ai choisi ce cadre idyllique. Pour vous faire un premier podcast de la campagne. Je ne sais pas si ça te parle toi la campagne, mais moi une fois que j'y suis, j'adhère. Vraiment. Non, c'est un calme total. Je vais me taire 2 secondes, écoute bien. C'est beau. Il n'y a pas un bruit ? Et ici je peux dire qu'on est seul au monde. Je te souhaite la bienvenue. Je te souhaite bon visionnage. Premier épisode. Alors je ne sais pas ce qui va suivre dans les épisodes, donc je ne vais pas te dire que cet épisode, ce sera ça. Premier épisode sur je ne sais pas combien. Parce que j'ai filmé, là pour te dire la vérité, je suis en fin de vacances déjà. J'ai filmé un bon paquet. On a fait la République tchèque. On a fait pas mal de petits tripes à droite à gauche. La découverte de la forêt. Parce que c'est une forêt d'artistes en fait. Et tu vas voir ce que les artistes font dans une forêt. Ils ne font pas semblant. C'est des fous dans leur tête. Mais c'est vraiment sympa à découvrir. En tout cas, moi je vais continuer ma petite balade. Et je vous dis à bientôt. Je vous kiss la Molaire. Je vais partir droit par là-bas. Et on va se débrouiller. A plus. Sous-titrage ST' 501 Petit reportage exclusif que j'avais envie de vous montrer. Donc le tonton, il va essayer de gérer le système. Parce que là, avec un frein et une main, il y a moyen que je me casse la gueule. Je peux te dire direct. Mais je vais gérer pour toi. Donc comme tu peux voir, une magnifique petite cabane à l'africaine. C'est l'endroit pour se changer. Allez, pédale tonton. Monde que tu fais du sport. Voilà le biotope. Magnifique. Là, c'est la petite cabane. Voilà. Où on se change. Où on se change tout ça. Je vais descendre du vélo une seconde. Juste que je ne me casse pas la gueule. Voilà. Le petit coin douche. Parce qu'ici, on n'est pas équipé d'eau. On n'est pas équipé de tout ça. Donc le biotope, comment ça marche ? C'est une piscine 100% écologique. Dans le sens où à l'intérieur, il y a plein de micro-organismes, de choses vivantes. Des petits poissons. Il y a des petits tétards. Il y a tout ce qu'il faut qui grignote un peu toute la merde quelque part. Avec son petit plongeoir naturel. Comme tu peux voir. Bon là, il ne fait pas très beau aujourd'hui. Au premier aspect, je ne sais pas si tu peux le voir là. C'est un peu boueux à l'intérieur. Au premier aspect, quand tu n'es pas habitué à tous ces trucs un peu naturels. J'ai envie de te dire, tu n'as pas envie de mettre tes fesses là-dedans. Il y a de la vase, il y a tout ça. Mais en fait, l'eau est tellement... Elle est propre. Elle ne stagne pas. Elle ne canille pas. Là-bas, c'est la maison des artistes. Avec des choses un peu perchées. Je vais vous montrer tout à l'heure. On va marcher un peu à vélo. Enfin, marcher à vélo. N'importe quoi. Donc là, par exemple, tu as une oeuvre de maître Gousselouk. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est une personne en fait, dans un sac, qui a été photographiée, pendue, à un arbre. Et ça se retrouve au milieu de la forêt. Non, mais je vous ai dit, ici, il y a plein de trucs un peu space. Donc là, le deuxième, c'est une belle photo d'arbre, rien de spécial. Là, nous avons une dame en mode freestyle. Et la danseur. Celle de gauche est complètement épanouie et dit oui à la vie. Celle de droite regarde et se dit, mais qu'est-ce qui te fait crier comme ça ? Ah, regarde ! Le soleil ! Les arbres aussi ont des problèmes menstruels. Cet arbre est une semelle. D'ailleurs, on s'en a perçu parce que cet arbre était un des arbres les plus chiants de la forêt en fait. Toujours à se plaindre, jamais content, toujours des questions existentielles. Voilà sur quoi je suis tombé. Des œuvres d'art. Nous avons un lit avec des chaussures. Et un endroit, et une chose bien spéciale, une table avec un livre. Je ne sais pas ce que l'artiste a voulu exprimer. Peut-être qu'il a voulu dire que si on reste trop assis sur cette chaise, ça, ça te rentre. Tu vois ? Et là, les arbres poussent, quoi. Tu ne réfléchis plus, tu ne bouges pas. Non, en tout cas, c'est très intriguant. Donc, il y a des multitudes de petits chemins. Des multitudes de petits chemins. Et on tombe tout le temps sur quelque chose. Voilà. Là, je vous avoue qu'on s'est un petit peu enfoncé dans la forêt, pour tout vous dire. Il va falloir qu'on retrouve le chemin. Moi, j'ai pris trois gamines avec moi. Dont une qui n'est pas à moi. Alors, il va falloir que je les ramène en vie. Non, c'est très intriguant, cette forêt. Mais tout à l'heure, en ayant plus de batterie, je suis passé à côté de plein de choses que vous n'avez pas vues. Il faudra vraiment que je pense à vous le faire voir. Ah, Soukéna, c'est un champignon, mais pas la langue dessus. Après, on est loin de tout, là. Je t'emmène où pour désintoxiquer, là ? Regole. Une diarrhée frénétique. Tu vois, quand ça te fait bizarre. Ça veut dire que tu feras caca pendant des heures. Un petit piège solitaire, perdu. Ah, c'est marrant parce qu'à travers cette serre un peu rouillée, toute dure. Ça se soulève ou pas ? Elle est complètement ancrée au sol. Je ne peux pas la soulever. Il y a une sorte de petit mousson qui s'est créé là-dedans. Le seul petit coin de pelouse qui n'a pas bougé. Tout le reste, c'est des feuilles mortes et du moisi. Non, mais elle est vraiment immense, cette forêt. Je ne sais pas. Voilà. Là, nous avons une limace. Alors là, on se retrouve sur le champ en 100% bio, devant la mine. Parce que son métier principal, c'est la culture bio. Mais plus loin que la culture bio. C'est-à-dire, en fait, en harmonie avec la nature. Ici, moi, je revis. Ici, je me sens éternel. Il n'y a pas un bruit, pas une pollution. On est bien. La nature te le rend bien. Oui, et donc, sa culture est vraiment... Alors, c'est le bio chez Satoris en France. Là, tu rigoles d'un côté. Comment vous expliquer ? Même ses graines, elles ne le sont pas, en fait. Ce qu'on ne sait pas, c'est les choses bio que vous mangez dans les grandes surfaces du bio. Elles sont élaborées à base de graines. Ah, ma batterie. À base de graines qui, elles, ne le sont pas forcément bio, les graines. Donc, ce n'est pas 100% bio. Là. Papa, j'ai déraillé. Bon courage. Elle a déraillé, la pauvre. Je pense qu'elle va rester là, sous la pluie. Tu as pris de quoi te couvrir pour dormir ce soir ? On ne t'attend pas, nous. On continue. Je ne vais pas être malin pour aller faire à YouTube. Donc, si ils m'entendent bien. Vous m'entendez, tout le monde ? Allez, attendez-moi. Folle, c'est gamine. Moi, je n'ai rien à faire. Elle a déraillé, se débrouille. PGM de Tmontagne, 5e régiment de la Bullshoot. Je peux dire qu'il faut qu'elle apprenne ce que c'est que la vie. Et moi, dans la forêt, je suis inspiré. Dans la forêt, je suis comme ça. Regardez, encore une œuvre d'art. Ce n'est pas magnifique, ça ? Voilà. C'est un diplorus mitahus. Et là, nous avons le cimetière des coccinelles. Ah, l'œuvre qu'on a vue tout à l'heure. En fait, ici, tu n'as que des trésors. C'est immense. C'est interminable. Il y a des sentiers à perte de vue. Et sur chaque coin, je n'ai plus de batterie. C'est dommage. Maintenant que je fais ma petite vidéo à 14%, j'ai de quoi tenir. Et quand tu... J'ai une vieille coupe, hein. Putain, j'ai une vieille coupe de darons maintenant. Oh, le vieux daron, la ganache. Mais moi, le cerveau, il ne bouge pas. Oh, ça, c'est pour jouer à Call of Duty pour de vrai. Tu te mets là-haut. Je suis sûr que tu mets WarTech là-haut. Il est content. Posé dans sa petite cabane avec son snipe. Comme un gros campeur et des peinards. Il te fait des quoi de fides sur les lapins. Donc, nous avons ce sentier interminable. Où tu as presque envie de te dire un truc du genre... Les gars. Les gars. Allez, ne faites pas les cons, sérieux. Les gars. Arthur. Ils sont passés. La nuit va bientôt tomber. Il va falloir qu'on s'aménage un petit coin sympathique. Avec un petit stock de bois. Pour tenir toute la nuit, voire la semaine. Je ne sais pas combien de temps on va rester. Il y a quand même de grandes chances qu'on reste un petit bout de temps ici. Plus au nord, il commence à y avoir de la neige. Mais au sud, les volcans sont en irruption. J'ai pris l'endroit le plus aride du monde. Le plus dangereux. Vivent ici des panthères sauvages. Les panthères, ça adore les arbres. Alors, ce qu'on va faire. On va se faire une petite place. On va faire tomber deux, trois arbres. Et après, on fera le campement de base.